Derrière, il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé, mais qui pour moi pourrait symboliser la transformation des joueurs dans cet effectif. Ah, est-ce que c'est le numéro 6 ? Exactement. Luca Tuzarino, qui est en train de faire des choses incroyables, même si c'est un joueur qui était un bon joueur. Même techniquement, maintenant ? Techniquement, sur un appui, le contrôle vers l'avant, la passe en profondeur pour le but de Dembélé. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, Kevin. Il était dans le viseur de Juninho lors de sa première conférence de presse. Et au lieu de se braquer et de faire le petit con et de dire « je ne suis pas content, je veux partir, j'en ai marre, je ne suis pas respecté ! » Les joueurs de foot, surtout les jeunes, aiment beaucoup avoir le respect. Et bien là, j'ai l'impression que le respect, il est en train de le gagner, de par son travail, de par son sérieux. Moi, j'ai toujours bien aimé Luca Tuzar. C'est un de ces paris que Lyon a fait en allant le chercher à Valenciennes, qui était un joueur un peu besogneux, plein de grinta. Et là, il est en train de dépasser ce statut-là en devenant, techniquement, je le trouve beaucoup plus propre. Je le vois faire des choses, des passes vers l'avant qu'il ne tentait peut-être pas l'année dernière. Et ça, ça souligne le travail de l'entraîneur.